Bismillahirrahmanirrahim Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut programmer l'image à travers d'un grafset donc comment on peut le faire on va supposer que nous avons ce système c'est à dire par exemple lorsqu'on clique sur le bouton marche donc le verra va sortir du min jusqu'à max donc comment il va sortir ? en allémentant sv donc lorsqu'il arrive en max donc le verra, le perceur va du centre de S1 jusqu'à S4 donc il va descendre et tourner c'est à dire que je vais activer KM1 et KM3 lorsqu'il arrive en S4 donc il va rester 10 secondes que le perceur tourne c'est à dire que je vais activer KM3 après 10 secondes, le perceur va monter de S4 jusqu'à S4 en tournant, c'est à dire que je vais activer KM3 et KM2 lorsqu'il arrive en S1, le verra, il va retourner du max vers le mi donc on va supposer l'avance sur K7 c'est à dire je vais réaliser ce concept donc comment on peut faire ça ? donc d'abord on va créer un projet qui est à dire c'est 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 à dire créer un projet donc par exemple je vais mettre ici graphes 7 créer donc après que nous avons créé un projet donc ici on va faire la compilation matériel donc pour notre cas c'est quoi c'est un automat CPU 314 avec des ICS et des OCS ses entrées et ses sorties donc qu'est-ce qu'on va faire ? on doit aller configurer un appareil ajouter un appareil donc pour notre cas c'est un automat S3 S300 on va aller sur la C300 CPU CPU 314 donc je vais faire ça c'est un petit peu de la C300 C'est parti. C'est parti. Donc, qu'est-ce que nous nous laisse maintenant ? C'est-à-dire maintenant, on doit ajouter le module d'entrée, c'est-à-dire ses entrées et ses sorties. Donc, on doit aller DI, DI16, 24 V. Je vais choisir, par exemple, ses entrées. Et je vais ajouter aussi ses sorties. Donc, ici, j'ai ajouté ses entrées et ses sorties. Donc, maintenant, je vais faire la configuration matérielle. Donc, je vais cliquer sur l'entrée et je vais choisir variable API. Et je vais, c'est-à-dire, je vais faire déclaration de variable suivant ce cas-là. C'est-à-dire, S1, elle va se trouver dans I0.0. Donc, S1 ici. S2, donc, dans le I0.3. C'est-à-dire, dans le 0.3. S2, S3 marche, donc, I0.7. Donc, ici, marche, ici. C'est-à-dire, marche. Mais bon, M, je vais l'appeler M, par exemple. Et qu'est-ce que nous avons ? Mine, donc, 1.2. Donc, 1.2. Et max dans 1.6. Max, max. OK. Donc, maintenant, je vais déclarer les sorties. Donc, je vais cliquer sur le module DO16. Je vais mettre ici tout ce qui est sorties. Donc, qu'est-ce que je vais prendre sur les sorties ? KMA dans le 0. KMA. KMA. Donc, le KM2, donc, 4.4. KM2. KM3, donc, on va se trouver 0.7. KM3. Et SV, donc, 5.1. SV. Et EV, donc, dans le 5.5.3. Bon, ici, pour le schéma, il est fait avec le bloc T0 et 1. Mais bon, dans notre cas, on travaille avec le cast et le sac. Donc, après que nous avons déclaré tout ce qui est les entrées et sorties. Donc, maintenant, on va passer au programmation. Donc, on a des blocs, le programme. Ajouter un nouveau bloc. Je vais ajouter une fonction FFP. Mais bon, si je ne vais pas travailler avec le contact, c'est des contacts, je vais travailler avec un graph set. OK. C'est-à-dire, je vais créer une fonction, ce n'est pas à l'aide de langage contact, mais bon, à l'aide de langage graph set. Donc, ici, voilà le FB que j'ai créé. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je vais faire le graph set. OK. Donc, d'après le graph set, ici, que j'ai fait manuellement, c'est-à-dire, combien d'étapes ? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 étapes. Donc, ici, je vais ajouter les 6 étapes. Donc, je vais ajouter 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, lorsque je vais retourner, donc ici, je dois faire le retour, c'est-à-dire ici. Je dois faire le retour à l'autre étape. C'est-à-dire, comment on peut faire le retour ? C'est-à-dire, je vais faire ici le retour vers l'étape A. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais cliquer ici et je vais faire A, SAUT, SAUT, S. C'est-à-dire, je vais SAUT, dans quelle étape je vais retourner ? Dans l'étape A. C'est-à-dire, ici, je vais faire un retour vers l'étape A. Comment je peux faire le retour ? Maintenant, je vais programmer les transitions. Donc, dans la première transition entre 1 et 2, Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Désolée, première transition, ici, j'ai M, M, E, S, S, A. C'est-à-dire, ici, j'ai A. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici ? Si le vera se trouve en M, E, le perceur se trouve dans le S, A. S, A, S, A, et on clique sur le M, A, marche. Elle se dit M. Donc, si j'ai C3, c'est-à-dire, lorsque je clique sur le vera en M, le perceur en SA, et je clique sur le M, A, M. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici ? Je vais spécifier quelle action je vais faire. Quelles sont les actions que je vais faire ici ? Je vais activer la sortie S, S, F. Ici, donc, ici, c'est-à-dire, S, F, elle se trouve dans l'étape A. C'est-à-dire, elle ne me trouve pas dans l'étape suivante. Donc, ici, on va mettre M, N. Qu'est-ce que ça veut dire N ? C'est-à-dire, lorsque cette étape est active, on va activer cette sortie, sinon, elle va être agite 0. Donc, ici, qu'est-ce que je dois mettre ? Donc, je dois aller dans notre programme. Et ici, je dois mettre M. Qu'est-ce que ça veut dire N ? Mettre A quand l'étape est active. C'est-à-dire, si cette étape est active, elle va mettre A à notre sortie. Que sortie ? Désolée, c'est pas ça. C'est-à-dire, N. Je vais mettre M. Elle va mettre, quelle étape on va mettre égale à A ? C'est le S, SV. OK ? Maintenant, on passe à la deuxième étape. Donc, c'est-à-dire, j'ai programmé ça. Maintenant, on passe à la deuxième transition. Qu'est-ce que j'ai ici ? Donc, je vais activer le SV jusqu'à quand ? Je vais activer le SV jusqu'à ce qu'elle arrive en ma max. Donc, ici, qu'est-ce que je dois mettre ici ? Je dois mettre ma max. Lorsqu'on arrive en max, qu'est-ce que je vais faire ? Quelle sortie que je dois activer ? C'est-à-dire, dans le S, dans le principal S2, dans le S, S3. Donc, qu'est-ce que je dois faire lorsque j'arrive en max ? Je vais activer KMA et KM3. Donc, ici, qu'on va marquer. Ici, j'ai KMA. Donc, qu'est-ce que je dois mettre ici ? M, M, KM, KMA. Ici, c'est-à-dire, je peux mettre NKM3. Mais bon, ici, j'ai KM3, KM3, KM3. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire ici ? Je dois l'activer ici, une seule fois. Je ne vais pas programmer ensuite. Donc, lorsque j'ai besoin, je vais mettre RR. C'est-à-dire, je vais mettre SET. Je vais activer le KM3, une fois pour toutes. Lorsque je termine de KM3, je dois mettre RR. Donc, ici, je vais mettre S. S, quoi ? C'est-à-dire, forçage en 1. Quel forçage qu'on va faire en 1 ? C'est le KM3. C'est-à-dire, lorsque cette étape sera activée, il va mettre 1, le KM, KM3. S'il passe à la deuxième étape, l'étape après, donc, il va rester égal à 1. C'est-à-dire, on ne va pas le programmer une autre fois. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici ? Après que j'ai terminé ça, donc, je passe maintenant à la transition, troisième transition. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici ? Donc, je vais activer KM3, KM1, KM3, c'est-à-dire, il va descendre, il va tourner jusqu'à contre, jusqu'à l'arrivée en SK4. Donc, ici, je vais mettre CONTACT. S. Mais bon, ici, je pense, j'ai fait une petite faute au niveau de l'illumination. C'est-à-dire, S4 ici, et j'ai mis S2, je pense. Donc, je dois courir ici. Donc, je dois aller, je dois aller, le configurer ce matériel. Je clique sur l'entrée. Donc, ici, je vais changer, c'est S4, c'est pas S2. Donc, je vais retourner maintenant au bloc. Donc, ici, je vais descendre jusqu'à contre, jusqu'à S4. Lorsque j'arrive en S4, qu'est-ce que je dois faire ici ? Lorsque j'arrive en S4, donc, je vais lancer un temporisateur. Mais bon, ici, je ne vais pas programmer une autre fois, car je l'ai forcé en A. Donc, je vais lancer ici un temporisateur. Comment on peut lancer un temporisateur ? Je vais mettre D, c'est-à-dire délai. OK ? Qu'est-ce que je dois mettre ici ? Je dois mettre une variable qui permet, c'est une variable qui se trouve dans le mémoire, qui permet d'indiquer est-ce que le temps terminait ou non. Par exemple, je dois aller dans la variable, variable API, et je dois déclarer une variable. Par exemple, je vais l'appeler délai. C'est-à-dire ici, c'est une variable qui se trouve dans le mémoire. Donc, c'est-à-dire, je vais mettre M, par exemple, M0.0. Cette variable, elle va prendre A lorsque le temps est fini. Elle va prendre 0 lorsque le temps atteint encore 10 secondes. Donc, ici, je vais mettre une variable, c'est-à-dire ici, délai, délu, délai, désolé, virgule, je vais mettre comme temps, c'est-à-dire 10 secondes. C'est-à-dire ici, lorsque le temps est inférieur à 10 secondes, délai est égal à 0. Lorsque le temps arrive à 10 secondes, délai est égal à 1. Donc, pourquoi on a déclaré délai ? Ce qui permet d'indiquer de passer à l'étape 4 jusqu'à l'étape 5. Quand on passe l'étape 4 à l'étape 5, lorsque le temps est fini, et comme on peut connaître le temps est fini ou non, ça se dit à travers les variables des délais. C'est-à-dire, lorsque le délai est égal à A, c'est-à-dire le temps est fini. Donc, ici, il passe de l'étape 4 à l'étape 5. Lorsqu'on arrive à l'étape 5, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? C'est-à-dire, le délai est égal à la percée de la montée. OK ? C'est-à-dire, je vais mettre N, désolé, N, quoi ? N, K, M, K, M2. Il va monter jusqu'à où ? Jusqu'à l'arrivée en, quoi ici ? Lorsqu'elle arrive en S, S1. Donc, il arrive, lorsqu'il arrive en S, S1. Lorsqu'il arrive en S1, donc, qu'est-ce que je dois faire ici ? Je dois activer le E, B. Et aussi, je ne dois pas oublier, car ici, j'ai mis K, M3, égal à A. Donc, ici, je dois le désactiver, car je n'ai pas le K, M3. Donc, je dois le désactiver à travers quoi ? Je dois le désactiver à travers le, désolé, les Z. Donc, je vais faire le Z, quoi ? De K, M, K, M3. Et je vais activer quoi ici ? Je vais mettre M. Je vais mettre A, quel sera ? C'est le E, B, pour le retour de notre verran. Il va retourner le verran jusqu'à où ? Jusqu'à l'arrivée en, bien sûr, l'année. Jusqu'à l'arrivée en 1000. OK ? Et le cycle serait répète plusieurs fois. OK ? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit aller au B1. OK ? Et on doit faire l'appel de notre fonction. OK ? Maintenant, pour tester le programme, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit ouvrir le PLC SIM. OK ? Je dois supprimer ça. Je laisse seulement le CPU. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je dois insérer ces entrées, qui se trouvent dans le 0 et le A. et les sorties se trouvent dans le 4 et 5. Donc, je vais charger maintenant le programme. Donc, 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 Mais c'est en mode RAD, donc je dois arrêter le tomate. Actualiser. Donc ici, je dois faire chargé. Donc, ce que je dois faire maintenant, après que j'ai cherché le programme, donc je vais afficher ici la table de variables. Donc, lorsque je vais mettre en RAD, donc au début, qu'est-ce que j'ai au début ? Donc, le système va se trouver où au début ? Donc, le verra se trouvera dans MIN. Donc, je vais me mettre MIN. Je vais trouver MIN ou MIN dans le E1.2. Et aussi, le verra, le perceur se trouve dans le S1. Donc, c'est-à-dire S1, il va se trouver dans le ISO.0. Et je dois cliquer sur la marche. Donc, ce que j'ai activé ici ? J'ai activé le SV, c'est-à-dire Q5.1. C'est quoi le Q5.1 ? C'est-à-dire Q5.1, c'est-à-dire Q5.1.2. Donc, c'est-à-dire Q5.1.2. Elle va sortir du O, du MI.2.2. Elle va sortir jusqu'à O, jusqu'à O, jusqu'à l'arrivée en max. En max, c'est-à-dire O, 1.66. Lorsqu'elle arrive en max, qu'est-ce que j'ai activé ici ? 4.0 et 4.7. Qu'est-ce que ça veut dire 4.0, 4.7 ? 4.0, c'est-à-dire que je vais activer le QKM1 et le KM1. C'est-à-dire que le perceur, elle va descendre et elle va tourner de S1 jusqu'à SKS4. Donc, je vais enlever le S1. Elle va descendre jusqu'à SKS4, c'est-à-dire S4, c'est-à-dire 0.3. Lorsqu'elle arrive à l'S4, donc ici, j'ai le KM3, elle va tourner 10 secondes. Après descendre, elle va activer le KM2, c'est-à-dire qu'elle va monter et va... C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire Q4.4, c'est-à-dire Q4 KM2. J'ai activé aussi le KM3, c'est-à-dire qu'elle va monter et elle va tourner. C'est-à-dire qu'elle va monter de S3 à S4 jusqu'à quoi ? Jusqu'à l'arrivée en S1, c'est-à-dire I0.0. Lorsqu'elle arrive en S1, j'ai activé quoi ici ? Q5.3. C'est quoi le Q5.3 ici ? C'est-à-dire que j'ai activé le EEV, c'est-à-dire que le B1 va retourner de quoi ici ? De Mars jusqu'à 1000, c'est-à-dire quelle 1000 ? C'est-à-dire I1.2. OK ? Donc maintenant, ici, le cycle répète, il va sortir une fois, car ici, j'ai laissé le match. Voilà. Pour visualiser le programme, je peux ici, je vais faire visualiser. Donc je peux voir ici la simulation, c'est-à-dire le G7 où il va se trouver. Maintenant, notre gars s'est distribué ici, c'est-à-dire que l'entrée est activée avec le SV. Donc, lorsqu'ici, c'est-à-dire que le B1 est en train de sortir, il va sortir de qui ? De 2000 jusqu'à Max. Lorsqu'il arrive de Max, il passe à l'étape 3. C'est-à-dire, qu'est-à-dire que ça veut dire une tape 3 ? C'est-à-dire, il va activer le KM1 et le KM3 et ainsi de suite. C'est-à-dire, comment ici, on peut le programmer à travers Graf 7 ? Merci pour votre attention.